Et je peux vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ne nous y trompons pas, le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Mais on a laissé la domination intellectuelle à l'Église catholique, qui était extrêmement puissante. Et là, ils se disent, non, il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que se disent ces gens-là ? Il faut que nous construisions une espèce de religion spécifique à la République, qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages face au curé, l'instituteur doit être porteur d'un certain nombre de valeurs, qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Et ils font quelque chose, alors ils se disent à un moment quand même, bon, la religion catholique, c'est une religion d'oppression, c'est une religion d'autorité, il y a une religion de liberté, c'est le protestantisme. C'est d'ailleurs dans les débats de la Révolution française autour de Mme de Stelbeau. Donc ils se disent qu'il faut inventer autre chose, le catholicisme, c'est l'oppression, le protestantisme, ça ne marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs, de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui ont été publiés, à travers les programmes scolaires. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie.